Merci à tous d'être là, merci aux partenaires du PIL en premier, merci à nos collègues, merci aux directeurs de notre canal, aux présidents de l'université de Lorraine, merci à tous les étudiants d'être venus cette année encore pour célébrer l'entrepreneuriat et le dynamisme étudiant. Je vais vous présenter un peu comment ça va se passer cette soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérôme et Monod, je suis à la direction des partenaires à l'université de Lorraine et au PIL avec Christophe depuis quelques années maintenant. Cette année, on a voulu que l'angle soit vraiment porté sur les jeunes, le dynamisme et le mot entreprendre dans toute son acceptation du terme. Et on a souhaité, et vous le verrez, que ce soit des témoins des jeunes, moins de 30 ans, qui vont montrer à travers un exercice difficile, trois petites keynotes, nous présenter finalement leur dimension entrepreneuriale à eux. Ça nous permettra de parcourir l'activité de création d'entreprise, mais aussi la musique et puis la recherche qui est une autre forme d'entrepreneuriat et de prise d'initiative. Bien sûr, on aura aussi, vous le verrez, quelques surprises, quelques vidéos, une animation un peu décalée, théâtrale. Et puis, plein de discours de Christophe, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, on terminera avec un mot du président de l'Université de Lorraine, Pierre Mützenard, ce qui nous fait l'amitié d'être là. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Je vais donner la parole à Henri Didonat, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici à l'autre canal. Et puis, on peut dire que c'est plus qu'un autre, c'est un partenaire. Et le dynamisme de la jeunesse, il connaît. Et puis, j'ai demandé à Christophe de monter sur scène tout de suite avec lui et pourra prendre la parole derrière pour un autre discours d'accueil. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à l'autre canal. L'autre canal est un lieu dédié aux musiques actuelles. Et les musiques actuelles sont en fait un champ d'expérimentation économique assez intéressant puisque toute la filière, là, on voit, quand on voit la salle de concert, on pense diffusion. Mais en fait, on a toute une filière d'entrepreneurs, de petites entreprises qui existent entre les développeurs d'artistes, les tourneurs, les managers, tout ceci. Et on s'intéresse, nous, à appuyer l'ensemble de cette filière et donc recevoir une manifestation autour de l'entrepreneuriat ici. C'est plutôt cohérent. Donc, merci à vous et bon travail. Donc, c'est mon premier des 25 discours que j'ai prévus pour cette soirée. J'ai combien ? 30 minutes ? 3 minutes, 3 mots. Premier mot, entreprendre, plus que la création d'entreprise. Je pense que c'est vraiment le maître mot de ce qu'on développe au niveau de l'université depuis maintenant plusieurs années. Vous donner le goût d'entreprendre et d'être entreprenant avant d'être entrepreneur. Je pense que c'est vraiment le leitmotiv qu'on répète chaque année mais qui est vraiment les aimants représentatifs de ce qu'on fait. L'autre aspect que je voudrais évoquer, c'est la jeunesse. Je pense qu'on a vraiment, on va dire, un moment très intéressant au niveau de la société où on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer à travers l'entrepreneuriat. Vous savez répondre présent, vous répondez même fortement. L'année dernière, on était 150 étudiants entrepreneurs. Donc j'espère que cette année, on retrouvera le même dynamisme et le même engouement. Et le troisième point qui me paraît un des plus importants, on ne peut pas entreprendre tout seul. Donc je vous invite, je vous sollicite le plus possible à aller voir l'ensemble des acteurs d'entrepreneuriat, y compris ceux qui sont en dehors de l'université parce que c'est important de vous aider à faire grandir les projets. Je terminerai en disant simplement merci. Merci Henri et toute l'équipe de l'autre canal pour cet accueil, pour ce partenariat. Vraiment un lieu où on peut vraiment mixer l'entrepreneuriat sur différents aspects. Merci aussi à l'équipe du PIL. Alors pas forcément uniquement pour aujourd'hui, pour le travail qui est fait, mais sur l'ensemble de l'année où c'est quand même un gros travail. Merci aussi à tous ceux qui nous accompagnent au niveau de l'entrepreneuriat. et puis surtout merci aux jeunes d'entreprendre et de nous donner de si beaux projets qu'on a pu voir tout à l'heure. Et bonne soirée. Merci Christophe. Il me semble que tu devais annoncer qu'on avait un nouveau site internet, mais je le fais à ta place avec plaisir. Donc on annonce aujourd'hui effectivement le lancement du nouveau site internet du PIL, pile.univ-lorraine.fr, un site qui est plus esthétique, plus dynamique que celui qu'on avait avant et qu'on a pu réaliser grâce à l'appui des services de la direction numérique de l'université de Lorraine. Voilà, je crois que maintenant, on va passer le premier petit clip vidéo, le pôle, le PIL en question, avec la première partie qui est dédiée aux accompagnateurs et aux coachs et aux partenaires du PIL. Alors, qui êtes-vous ? Je m'appelle Célia Libelle, je suis chef de projet pour l'accélérateur Le Paddock et l'accélérateur Lorentec à Nancy. Je suis Eliane Torre-Bruneau, directrice de F3A Conseil, donc cabinet que j'ai créé en 2002. Donc je fais de la formation et du conseil sur trois axes, management, communication et entrepreneuriat. Pour vous, c'est quoi un étudiant entrepreneur ? Donc c'est un étudiant qui a une idée, qui a un projet et qui a l'opportunité, on va dire, de pouvoir se faire accompagner par rapport à ce projet. Étudiant et entrepreneur, c'est pas un peu prétentieux ? Non, je dirais que c'est tout l'inverse, au contraire, parce que ce sont des personnes qui choisissent d'apprendre, d'apprendre sur des domaines pour lesquels ils n'ont aucune expertise, ils ne savent pas si ça va réussir ou échouer, donc pour moi c'est tout l'inverse de quelqu'un de prétentieux. Un étudiant entrepreneur, c'est pas un peu glandu, ça dépend des projets. Quel est le meilleur conseil que vous ayez donné à un étudiant entrepreneur ? Tout simplement que la personne a l'opportunité de pouvoir préparer son projet, mais qu'à tout moment, elle peut se dire, je continue, j'arrête, et je peux dire bonjour salariat, puis au revoir entrepreneuriat. La qualité à avoir pour un étudiant entrepreneur ? Alors pour moi, la qualité la plus importante, c'est la résilience. Conseilleriez-vous le pile à vos enfants ? Ah, ça va être compliqué parce que j'en ai pas encore, mais si j'en avais en fonction de leurs attentes et de leurs projets professionnels, certainement que je leur conseillerais de passer par le pile si l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qu'ils envisageaient, oui. C'est quoi le must pour un étudiant entrepreneur ? La réussite ! Merci à elle, j'espère que vous en avez bien profité, parce qu'on doit avouer une faiblesse qui va être un peu criante dans cette soirée, c'est que c'est assez testostérone. Il y a essentiellement des gars que vous allez voir témoigner. On fait des gros efforts pour l'entrepreneuriat féminin, mais c'est vrai qu'on a encore un petit retard. Heureusement, elles sont là pour les accompagner et les aider dans leur parcours. Donc encore une fois, merci à elle. On va passer au temps fort, aux trois temps forts de cette soirée, les témoignages de nos jeunes entrepreneurs, entreprenants. Et puis chacun de ces témoignages sera présenté, introduit par un petit sketch de nos amis du Two Men Show, vous verrez, qui permettent d'appréhender un peu le projet et la dynamique de nos amis de façon un peu décalée. Alors on va commencer, ça, ça me fait très plaisir, avec Franck Houbre. Franck Houbre, il a débarqué au pile, je ne sais pas si Christophe s'en rappelle, mais c'était peut-être fin 2012, début 2013, il a toqué timidement comme ça à la porte. Il nous a parlé d'un projet de cours de guitare en ligne. Et puis, voilà, quelques années plus tard, Franck, il n'a pas lâché son morceau, on part dans son projet. Et puis, figurez-vous qu'aujourd'hui, il a des bureaux dans les deux capitales mondiales du high-tech, Séoul et Sarbourg. Bonjour, il y a quelqu'un ? Personne ? Bon. Ah, bonjour, monsieur. Je suis Simon, je suis votre nouvel élève. C'est la première fois que je prends un cours de guitare, alors vous savez ce que c'est. Une première fois, on est toujours un petit peu fébrile. Non, et puis, il faut dire que ça m'a pris sur un coup de tête, quand même. Alors, je ne sais pas si je vais être un très bon élève, mais en tout cas, je peux vous promettre que je vais donner le maximum. Ça va être bien. Je suis content d'être là. Ça va être cool. 15h30, allez, c'est parti. L'heure, c'est l'heure. Ce n'est pas la peine d'arriver cinq minutes avant. Vous êtes ? Je suis Simon, votre nouvel élève. Mais ça, je viens de le dire, en fait. Ah oui, mais moi, je n'écoutais pas. Avant l'heure, je ne suis pas payé. Je ne vois pas pourquoi je me forcerais. Vous avez quel niveau, monsieur ? Je n'ai jamais fait de guitare, mais disons que, pour tout vous dire, j'ai rencontré une femme et du coup, j'aimerais beaucoup jouer de la guitare pour la séduire parce que ça serait un peu un rêve pour moi qui se concrétiserait. Non, mais monsieur, monsieur, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas psy, moi. Alors, ne me racontez pas votre vie. Remarquez, je peux comprendre qu'avec votre coiffure, il vous faille trouver un subterfuge pour séduire une femme. Bon, monsieur, votre guitare, elle est accordée ? Non, elle est à moi. Pourquoi ? Bon, faites-moi un do, s'il vous plaît, monsieur. Dépêchez-vous, il vous reste 20 minutes. Ah, parce que le cours, il a déjà commencé, là. Bien sûr, monsieur, on commence par les bases. Mais c'est toujours pareil avec les débutants. Vous pensez que vous allez sortir de la séance en jouant du Pink Floyd ? Non, mais il faut bien apprendre. C'était un do, ça ? Un do mineur ? Ça va être plus dur que prévu, monsieur. Bon, vous savez lire une tablature ? Non, pas vraiment, non. Vous êtes venu avec votre médiator ? Ah non, mais vous ne m'avez pas bien compris. On n'est pas ensemble encore. Je veux jouer de la guitare pour la séduire. Alors, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'après, quand on sera en couple, j'aurais besoin d'un médiator. Mais pour le moment, on n'en est pas là du tout. Bon, monsieur, là, je suis désolé. Ça va être vraiment très dur. J'espère que vous l'aimez beaucoup, votre copine, parce que vu le nombre de séances, ça va vous coûter cher. Oui, mais vous savez ce qu'on dit. Quand on aime, on compte pas. L'amour, ça n'a pas de prix. Moi, ce que je voudrais déjà, c'est lui jouer « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Oh oui, mais là, monsieur, on part sur du 5 000 euros, là. 5 000 euros ? Et au clair de la lune, vous me le faites à combien ? Moi, je peux vous le faire à 2 000, mais c'est beaucoup moins romantique, monsieur. C'est quand, votre rendez-vous ? C'est samedi. Oh là, non, monsieur, excusez-moi, c'est foutu, là. Non, non, moi, d'un miracle, vous y arriverez pas. Puis moi, je vais pas passer mes nuits à vous apprendre à jouer de la guitare, quand même. Allez, bonne soirée, monsieur. Dieu de la musique, envoyez-moi une solution. MyMusicTeacher est la meilleure solution pour apprendre et progresser chez vous à la guitare. Prenez votre guitare électrique ou acoustique et jouez vos morceaux préférés. L'application vous indique en temps réel si vous jouez les bonnes ou les mauvaises notes. Elle fonctionne avec le microphone de votre téléphone, tablette, PC ou Mac. Médaillé d'or du concours Lépine, MyMusicTeacher vous propose des milliers de vidéos et des parcours adaptés, pas à pas, pour le grand débutant jusqu'à un niveau avancé. Vous avez des questions ? Interagissez directement avec votre professeur ou avec la communauté lors des cours en direct. Téléchargez gratuitement notre application et progressez jusqu'à 8 fois plus vite qu'en apprenant seul. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MyMusicTeacher pour recevoir des centaines de tutoriels gratuits. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez compris, je vais vous parler un tout petit peu de musique, mais je vais vous parler aussi d'un autre sujet qui est le bonheur et l'entrepreneuriat. Je m'appelle donc Franck Oubre, je suis président de MyMusicTeacher. Je vais vous parler donc du levier du bonheur. Il va falloir définir deux choses sur ces mots. Le levier, quelque chose qui va nous permettre de pousser un obstacle, et le bonheur, le côté où on est heureux, où il n'y a pas de frustration, et ainsi de suite. Et vous savez que chaque jour, quand je travaille, ou même quand vous travaillez, eh bien, il y a des petites frustrations qui naissent au quotidien. Pour nous, par exemple, c'est d'avoir un client qui est insatisfait. On a beaucoup de clients qui sont très satisfaits, mais personne n'est parfait, et il y arrive de temps à autre qu'il y ait des petits soucis. Des petits soucis, par exemple, où le logiciel ou l'application ne marche pas, et des fois, des autres petits soucis, plus gros soucis, où les clients peuvent en faire des fois des tonnes. Et le grand problème, c'est qu'une fois, vous avez un message, deux fois, vous avez un message, trois fois, quatre fois, et ça se répète, et ça se répète. Du coup, au final, quand vous avez ce genre de problématique, où vous avez des clients qui vont venir vous parler, tantôt satisfaits, ça va booster votre motivation, et tantôt, des fois, il va y avoir des petits problèmes, et ça va vous travailler, que ce soit aussi comme des problèmes, par exemple, avec vos partenaires, avec vos collaborateurs, ou même des problèmes de la vie quotidienne. Et bien ça, ça peut influencer sur votre qualité de vie, notamment sur le fait de dormir. Moi, par exemple, il y a encore un an, quand je me couchais le soir, je me disais, mince, mais qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ici ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Et il était une heure du matin, deux heures, trois heures du matin, et je continuais à cogiter, à travailler dans ma tête, et au final, je ne trouvais pas de solution, et je me projetais dans des réalités qui n'existaient pas, et je perdais un temps monstrueux pour dormir, mais aussi pour pouvoir travailler, parce que le lendemain, j'étais fatigué. Au final, ça devient un cercle très vicieux. Au début, on est un peu insatisfait, on reçoit un message, ok, pas de souci, première petite prise de tête, ça nous travaille la nuit, et puis ça devient une boucle, un cercle vicieux, et souvent, on n'a pas forcément envie de résoudre ce type de problème, et on se dit qu'on va peut-être le repousser. Et du coup, au final, vous finissez épuisé de vos petits tracas, ou même des plus gros tracas, et là, je me suis dit, il faudrait faire quand même quelque chose à ce niveau. Et j'ai lu derrière moi un livre qui s'appelle L'art du bonheur. C'est un livre très intéressant où un psychologue américain va échanger sur le bouddhisme avec le Dalai Lama, et il va échanger notamment sur un élément très spécifique, le bonheur. Alors, il va apporter sa vision américaine, scientifique, de psychologue sur le bonheur, et le Dalai Lama va apporter sa vision sur le bouddhisme. Et bien au-delà de ça, j'ai lu d'autres écrivres, d'autres livres, et je suis tombé sur une chose qui est très très intéressante, c'est sur ce petit exercice que je vous propose de faire. Il y a une phrase très très intéressante qui est faire la vaisselle pour faire la vaisselle, et non pas faire la vaisselle pour se projeter ailleurs. Je m'explique. Exemple, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes parmi vous qui adorent faire la vaisselle ou qui adorent avoir un interlocuteur qui n'est pas forcément sympathique avec soi, et ce genre de choses. Et du coup, quand on arrive dans ce genre de situation où on a un conflit, et bien on va peut-être reporter en fait ce problème et se dire vivement que j'en ai terminé avec lui, que je passe à autre chose. Et bien c'est exactement la même chose pour la vaisselle. On sait qu'on a une pile de vaisselle qui nous attend et on sait qu'après il va y avoir par exemple un bon film à regarder. Donc l'aspect négatif, c'est la vaisselle, et l'aspect positif, c'est le côté où on va regarder un film. Le grand problème, c'est que si vous allez regarder ce film, peut-être qu'un autre problème va surgir. Peut-être que vous allez mettre votre DVD et il ne va pas fonctionner. Peut-être que le film sera de mauvaise qualité. Et ainsi de suite. Et du coup au final, on va essayer de vaincre la vaisselle le plus rapidement possible. On va nettoyer une assiette, une deuxième, une troisième, une quatrième, pour essayer d'atteindre le plus rapidement son état de bonheur qui est de regarder en fait le film. Mais au final, on aura perdu du temps ou on n'aura pas vécu. On sera projeté dans des avenirs en se disant ouais, il faut que je termine la vaisselle le plus rapidement possible. Alors qu'on pourrait se dire tout simplement je vais faire ce problème, donc la vaisselle, pour le faire et je le fais maintenant. Et du coup, si vous faites cette étape, vous travaillez, vous prenez la vaisselle, vous dites j'ai de la chance de pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça et viendra le moment où je regarderai le film. Et bien, tout simplement, vous profiterez de ce qu'on appelle l'instant présent et vous allez prendre du temps et vous allez vivre le moment présent. Si je vous explique ça, c'est tout simplement pour vous projeter dans un deuxième exercice relatif à l'entrepreneuriat. Vous avez un client ou un collaborateur qui vous prend la tête sur un sujet. Qu'est-ce que vous allez faire s'il vous prend la tête sur un sujet ? Et bien, forcément, vous n'allez pas vraiment avoir envie de l'affronter directement. Vous allez essayer de chercher des solutions ou bien vous allez vous prendre la tête avec cette personne. Soit, vous allez regarder tous les deux dans des sens opposés et peut-être que le petit problème va devenir un problème bien plus grave ou bien, vous regardez tous les deux dans la même et unique direction et vous essayez de prendre le temps d'échanger avec lui. Ça vous générera beaucoup moins de frustration mais surtout, ça vous fera gagner un temps considérable parce que vous aurez réglé le problème directement maintenant. En plus de ça, vous aurez apporté une solution à votre collaborateur et vous aurez gagné du temps que ce soit pour votre vie personnelle ou que ce soit pour vos projets futurs et ainsi de suite. Et bien plus loin que ça, vous aurez vécu une véritable expérience au lieu de chercher à la reporter et à vous créer des réalités qui n'existent pas comme par exemple, comment ce collaborateur va-t-il réagir par rapport à moi ? Comment ce collaborateur va-t-il réagir par rapport à telles et telles propositions ? En se créant des réalités en se projetant dans le futur, on ne vit pas non plus cet instant présent et on ne trouve pas de solution. Au final, il y a une chose qui est très intéressante dans mon expérience sur MyMusicTeacher, c'est qu'à la base, nos plus grands détracteurs, donc les prospects, les personnes qui venaient sur notre application et qui trouvaient que l'application n'était pas parfaite, qu'il y avait des soucis, etc. sont devenus nos plus fidèles fédérateurs et défenseurs. On a créé sur notre application un statut qu'on appelle accompagnateur. Tous les élèves peuvent échanger entre eux sur la communauté. Les accompagnateurs sont des personnes qui vont aider les élèves gratuitement pour pouvoir les pousser tout simplement à continuer à travailler la guitare. Nos plus grands accompagnateurs sont nos plus grands détracteurs de base. C'était des personnes qui ne nous aimaient pas forcément et on a pris le temps d'échanger avec eux plutôt que de reporter le problème ou de ne pas regarder dans la même direction et de leur montrer qu'on a une véritable capacité et une véritable envie de changer les choses dans l'apprentissage de la musique. Et ça, c'est très important parce qu'au final, quand vous allez après vous battre contre d'autres personnes, essayer de gagner en influence et ainsi de suite, vous ne vous battrez plus seul, vous vous battrez avec des personnes qui sont des véritables preuves de votre réussite et des véritables preuves que votre méthode fonctionne et qu'elle peut générer de la satisfaction. Et au final, ça peut nous amener à une certaine réflexion. c'est assez simple à mettre en place, on a juste à prendre le temps d'entendre ce que la personne a à dire, à essayer de la comprendre, comment elle réagit et à essayer à lui proposer des solutions puis réappliquer ça à nouveau. Et au final, on pourrait s'imaginer qu'on peut scaler le bonheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire scaler ? Vous prenez par exemple un virus informatique qui est sur un ordinateur, eh bien ce virus c'est toujours le même processus. Donc s'il se connecte à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'ordinateurs, il va se répandre très rapidement avec le même processus. C'est ça scaler. Eh bien on pourrait s'imaginer au final sur tous nos problèmes de la vie quotidienne, que ce soit des problèmes petits comme la vaisselle, que ce soit des conflits dans nos couples, dans nos familles ou dans notre travail où on pourrait se dire ok, je prends les choses terre à terre, j'y vais avec la communication et j'y vais maintenant et je prends les choses de façon à échanger et à essayer de comprendre l'autre et on pourrait escaler à ce moment-là le bonheur. Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? On gagnerait du temps, on éviterait de cogiter chaque soir, on éviterait de se prendre la tête avec nos collaborateurs, peut-être même que pour nos amis avec qui des fois on échange mal et ainsi de suite, on serait peut-être un meilleur ami pour un leader, pour une entreprise on serait un meilleur leader et ainsi de suite. Alors bien entendu, cette vision des choses elle peut être un peu utopique, on peut dire ouais, ça n'existe pas. Bien entendu, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas mettre cette vision des choses en place pour tout le monde. Ça fonctionnera peut-être pour 2% des personnes qui sont ici, 3%, 1%, mais qu'importe au final parce que vous aurez réussi peut-être à convertir quelqu'un qui ira défendre aussi vos idées et qui ira aussi apporter du bonheur autour de lui. Alors quant à moi, il y a une chose que je n'aime pas faire dans ma vie quotidienne, c'est de faire des déplacements parce que pour moi, dans ma tête, un déplacement, c'est du temps perdu pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire d'autres choses. Et bien pendant toute l'année dernière, je me suis peut-être déplacé au moins 3 jours, 4 jours complets en voiture, dans les transports en commun et à chaque fois, je détestais cette expérience. Et je me suis dit au final, mais j'ai de la chance en fait de conduire, j'ai de la chance de pouvoir me déplacer et de rencontrer des autres personnes. Et ce temps-là où je suis au volant, en train de grommeler, en train de me dire je vais arriver en retard, il y a un emboutouillage, je déteste faire ça, je suis en train de perdre du temps pour pouvoir travailler, pour avancer sur d'autres sujets, et bien je peux le passer tout simplement, tout simplement en écoutant de la musique, en échangeant peut-être avec des autres personnes via le Bluetooth ou même en écoutant, je ne sais pas, un livre audio sur l'histoire, un livre audio sur le marketing ou peu importe. Et ça devient un moment enrichissant et ça devient un moment que j'aime. Et du coup, quand j'ai un déplacement, je peux me dire chouette, je vais pouvoir apprendre quelque chose, je vais pouvoir écouter quelque chose de très intéressant. Donc voilà, quant à moi, peut-être que vous, ce soir, vous pourrez rentrer et vous dire je vais peut-être appliquer cette méthode sur un seul problème, je vais essayer d'affronter directement ce problème, même s'il est petit, pour qu'il évite de me tracasser le soir et peut-être que cette personne à qui je vais changer, je vais la rendre heureuse et en attendant, pour moi, je dors un peu mieux. Merci à vous. Merci. Merci Franck, tu peux rester un peu parmi nous parce qu'on a prévu qu'on pouvait poser des questions, zen ou pas zen, à vos devoirs. Donc n'hésitez pas, parlez fort, reviens dans la lumière, me dit-on, toi aussi, mais je ne vais pas me mettre devant toi. Une question ? Attention, s'il n'y en a pas qui viennent, il y en a d'autres qui arrivent plus spécifiques. Pourquoi la Corée ? Alors, pour résumer la chose, on a un My Music Teacher qui se développe actuellement en Corée du Sud. On a eu l'occasion de remporter un concours contre plus de 2400 startups du monde entier. On fait partie en fait des 40 finalistes et la Corée du Sud est un marché qui est très, très, très favorable à notre produit. Notre produit, c'est rien de plus, rien de moins qu'un karaoké pour apprendre la guitare au final. En Corée du Sud, vous apprenez à chanter, vous vous amusez avec vos amis le soir, le samedi soir ou le vendredi soir en faisant un karaoké, en sortant avec vos amis et en chantant. Donc c'est un marché qui est très favorable et pour vous donner un peu le budget de ces personnes dans l'éducation et dans le e-learning, en France, on dépense 10 fois moins par mois pour prendre des cours de musique, pour prendre des cours supplémentaires comparé à la Corée du Sud qui, elle, a déjà accès à des connexions internet bien plus fortes, qui a accès à des tablettes tactiles, à des ordinateurs et à des smartphones qui sont bien plus puissants. Donc c'est un marché complètement favorable pour notre application. Et Sarbours, c'est ma ville natale où à 5 minutes, je peux courir dans la forêt et à 5 minutes, je peux me rendre à mon travail de loin des personnes que je connais très bien. Et sans doute, ça fait partie de ton équilibre d'être resté à Sarbours et en ayant un rayonnement quand même qui commence à être mondial. Bien sûr. Alors d'un côté, déjà, Sarbours, c'est sympa au niveau du placement parce qu'en 45 minutes, je suis à Nancy, 45 minutes, je suis à Metz, 45 minutes, je suis à Strasbourg. Au niveau des prix, c'est clairement, je peux accéder à un très très bon espace et puis ça permet d'économiser au début un loyer et ainsi de suite, bien entendu. Merci. Une autre question, un autre point ? Oui ? Comment gérez-vous la distance ? Alors, on a une personne qui est donc en Corée du Sud, on va avoir un nouveau collaborateur en Corée du Sud. Il y a un décalage d'entre 7 et 8 heures entre la France et la Corée du Sud. Du coup, on se synchronise sur des plages horaires où on va pouvoir échanger. Exemple, vers 9h et 11h, je vais pouvoir échanger parfaitement avec mon collaborateur qui est dans ses tranches horaires de travail et si j'ai vraiment besoin d'un coup de boost, vers 15h, 17h, heure française, je peux encore le contacter pour pouvoir lui donner peut-être une chose encore à faire dans l'urgence. Donc, on échange à travers Skype, bon, ça ne marche pas forcément bien et là-bas, ils ont Kakao Talk qui est un peu la référence pour pouvoir échanger donc j'ai installé ça et on échange à ce niveau-là et après, on a des outils qui sont en place pour que toute l'équipe soit au courant des dernières avancées, des derniers rapports et ainsi de suite. Merci. Merci. Dernière question ? Non ? Il y aura l'occasion, je pense, tu restes un petit peu encore après à discuter avec Franck après cette séance pendant le petit cocktail qui suivra. Merci encore à toi. Merci. On va passer au deuxième témoin. On reste dans la musique. La musique, pas forcément dans l'enseignement mais dans la performance et puis dans la production. Alors, ce qui est intéressant et si je ne me trompe pas, c'est que ces deux jeunes gens, Joseph et Louis, avaient une carrière qui s'annonçaient classique par rapport à des études supérieures qui poussaient jusqu'au bout et patatrac, ils ont tout changé, changé radicalement de voix avec un succès certain et ils vont nous en parler après une petite introduction par les two men shows. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Bienvenue au pile. Sympa la chemise. Merci. Installez-vous, je vous en prie. C'est fun. On vous a expliqué un peu comment ça se passait. Le pile, on est là pour vous aider dans votre projet d'entrepreneuriat. Alors, voilà, vous avez un projet, je peux vous aider. Oui, c'est cool. Alors, vous faites des études actuellement ? Oui, c'est fun. Je suis en dernière école de fac de pharma. Ah, mais c'est intéressant ça. Il y a plein de débouchés. C'est en rapport avec votre projet peut-être ? Ah, pas du tout, non. D'accord. Non, enfin, vous voyez, j'ai fait deux, trois stages, ça m'a un peu gavé. Enfin, servir des Lexomil à des profs de fac qui dépriment toute la journée, ce n'est pas vraiment mon délire. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait venir vers moi aujourd'hui ? Ben, disons que mon projet global, quoi, ça ferait faire le tour du monde avec ma beat. Pardon ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Faire le tour du monde avec ma beat. C'est le nom de mon groupe de musique, quoi, ma beat, en fait. Ah, ok, d'accord. Du coup, voilà, ça serait ça le concept, quoi. D'accord, ok. En anglais, on dit my beat, normalement, mais bon. Ah oui, je préfère la version anglaise. Alors, dites-moi en plus, s'il vous plaît. En fait, le truc, j'ai eu une hallucination, quoi. crée un label, quoi, de musique, quoi. Enfin, un truc cool, quoi. Et le délire, ça serait que je joue un peu partout dans le monde, quoi, aussi bien en Afrique qu'au Burundi, quoi. Et pourquoi pas faire jouer des groupes de musique de potes à moi, quoi. D'accord. Ça, ça serait trippant. Ok, ouais. Ouais. Ok, je note. Vous voulez que je vous montre ? Me montrer quoi ? Vous me faites peur, là. Eh ben, ma musique, quoi. Ah, votre musique ? Oui, oui, montrez-moi. En fait, c'est un truc, c'est un peu conceptuel, instrumental, underground, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai découvert que si je tapais avec mes dents sur un lisseur à cheveux, ça faisait un son terrible, quoi. C'est trippant, faites gaffe. Ça en jette, hein ? Ça en jette beaucoup, oui, tout à fait. Excusez-moi, petite question, rien à voir. Le lisseur, il est à vous ? Ouais, pourquoi ? Non, c'est étonnant, c'est tout. Non, non, mais ça, c'est conceptuel aussi, quoi. En fait, tu vois, enfin, vous voyez, quoi. Ouais, ouais. J'arrive en concert et je me mets à 12 centimètres du micro et je me lisse les cheveux, ça imite le son de la mer. Les gens, ils croient qu'ils partent en vacances, c'est délirant, quoi. D'accord, OK. Ça, c'est un tripp que j'ai, quoi. OK, ben, le tripp, c'est très bien, mais il va vraiment falloir m'expliquer parce que je me vois mal en commission dire à tout le monde, écoutez, cet étudiant, il veut jouer avec ma bite, j'entends déjà les mauvaises langues, donc il faut me dire, il faut m'en dire plus. Votre plan d'action, vous avez un plan d'action, peut-être ? Ouais, ouais, j'ai un plan d'action terrible, quoi. J'ai médité toute une nuit et en fait, j'ai appelé ça la théorie de la bouteille, quoi. D'accord, alors expliquez-moi encore ce truc. Enfin, c'est plutôt le truc, c'est... Faut y aller. Tu contactes quelqu'un que tu connais pas avec qui t'as envie de faire de la musique. Là où je pousse le truc, c'est que moi non plus, je le connais pas. Mais je pense que si j'y crois, ça peut marcher, quoi. Enfin, je pense que dans le hasard, il y a des connexions invisibles qui doivent se créer et qui te transportent dans des trucs underground, quoi. D'accord. Bon, on va se revoir pour en reparler. Je pense que ça me semble important qu'on travaille un peu là-dessus. Vous allez me donner de l'argent, quand même, le pile, là, pour mon projet, parce que... De l'argent, pour quoi faire ? Eh bien, pour créer, pour expérimenter, je sais pas, quoi. Non, parce que moi, je pense que si je souffle très fort dans un aspirateur sans fil, ça peut faire un son du tonnerre, quoi. Le problème, c'est que ça coûte cher, un aspirateur sans fil, quoi. Ok. Bon, vous savez quoi ? Vous avez de l'audace. Moi, je dis banco. Alors, on y va. On se lance là-dedans. Par contre, vous pourriez me rendre un service ? Vous auriez pas du Lexomil, un petit peu, à me donner, parce qu'en ce moment, je suis pas... Ah, c'est pour la dépression ? Oui, un petit peu. J'ai un truc, c'est un peu plus fort que le Lexomil, mais c'est tripant, tu vois. Ah, c'est tripant ? Vous allez voir, quoi. Venez dans mon bureau. C'était pas mal, hein ? Énorme. Merci, les gars. On a pleuré de rire. Donc, bonjour. Est-ce que vous êtes chauds, le pile ? Ils sont avec nous. C'est ce qu'on dit dans les warm-up de soirée. Donc, je m'appelle Joseph. Moi, c'est Louis. Et ça, c'est notre label. Black Meep Music. Notre enfant. Où est-ce qu'on voulait... Je pense qu'il a à peu près tout dit, quoi. Sur la genèse du projet. Sur l'esprit, il a tout dit, à peu près. Louis et moi, on va vous raconter une petite histoire. Le label qu'on a créé, c'est de la musique. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour, mais c'est un exemple qu'on peut répliquer sur différents cas d'entrepreneuriat. Et donc, Louis et moi, on est amis d'enfance. On faisait du skate. On a eu un groupe ensemble. On faisait plein de bêtises ensemble. Et la dernière qu'on a faite, c'est créer une SRL. Et donc, du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et je te laisse la parole. Ça s'est fait naturellement dans le sens où on y allait pas à pas. Et dans le sens où on n'avait pas de stratégie au début. En fait, pour juste revenir un peu sur des dates, on a commencé réellement en 2010 en créant un blog où on partageait juste de la musique de manière anodine. En 2012, on a fait une première compilation avec des artistes de Nancy, des amis à nous. C'est un CD qu'on a tiré à 100 exemplaires. Et on a fait une petite soirée pour fêter ça. Et maintenant, on est en 2016. Et on a fait 20 sorties, 200 concerts. On a tourné un peu partout dans le monde. Et donc, ce qu'on veut vous montrer par là, c'est que l'esprit d'entreprendre dont vous parliez, on peut partir de petites choses. Et plein de petites choses qui sont corrélées ou pas forcément corrélées peuvent amener à un succès personnel ou même mondial. Donc, on en est à notre première compilation. Et donc, ça, c'est un aperçu des sorties qu'on a faites. Donc là, vous avez 25 sorties, 9 groupes, des groupes américains. On a un artiste russe. On a des artistes nancyens, strasbourgeois, toulousains. Et donc, tout ça, c'est parti à chaque fois. Tous ces projets-là sont partis à chaque fois de rencontres et de coups de cœur. Et donc, les artworks que vous voyez là sur ce mur, ça représente aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, des graphistes. Ça représente énormément de professions et beaucoup d'entrepreneurs finalement dans la musique, beaucoup de très petites structures qui sont très flexibles et très réactives pour s'adapter à un marché qui, aujourd'hui, comme vous le connaissez, est changeant avec toutes les plateformes de streaming et toute la chaîne de valeur est bouleversée. Mais à la base, ça part de coup de cœur. Et on va prendre l'exemple d'un coup de cœur en particulier, donc une soirée en particulier qui est emblématique du travail qu'on a pu développer sur trois ans. Voilà. C'est une soirée qui est emblématique à nos yeux. Pourquoi ? Parce que c'est une soirée où il y a cinq artistes qui sont de renommée pour nous et pour plein d'autres personnes. Et en fait, comment ça s'est fait, cette soirée ? Enfin, voilà, on a l'impression que c'est cinq noms sur une affiche, ça ne représente rien. Mais pour prendre deux exemples concrets, en deuxième, on voit Sean Lee, donc c'est un multi-instrumentiste anglais qui a une cinquantaine d'années, qui a à peu près fait 30 albums, qui a collaboré avec Jeff Buckley et qui a fait plein de choses dans le domaine de la musique à l'image. Il a un studio à Londres, il collabore avec des artistes très connus, il fait de la batterie pour Robbie Williams, par exemple. Voilà, plein de choses. Et donc, cette personne est venue jouer à notre soirée, est venue jouer avec nous. Et ça, en fait, ça remonte à un échange qui s'est fait il y a trois ans où je me suis levé un matin et je connaissais cette personne. J'avais envie de faire un morceau avec lui parce que j'aimais son état d'esprit, j'aimais ce qu'il faisait. Et je me suis dit, tiens, je vais lui écrire, je vais lui envoyer un petit mail et on verra bien s'il va me répondre, s'il va dire oui ou non, on va voir ce qui se passe. Il s'est avéré qu'il m'a répondu dans l'heure, il m'a dit, ok, envoie-moi un morceau et je vais voir ce que je peux faire dessus. Donc, on a fait ce morceau ensemble. Au fur et à mesure des années, moi, j'étais vraiment intéressé par ces techniques de production, comment il enregistrait tel instrument, comment il mixait, enfin voilà, plein de techniques de production intéressantes à mes yeux. L'échange s'est fait continuellement. Un an plus tard, on a fait un autre morceau avec un autre groupe auquel je fais partie qui s'appelle M.A.Bit. et ensuite, on s'est dit avec Joseph, pour le lancement de l'album de M.A.Bit, on va l'inviter à Paris à jouer avec nous. C'était un projet un peu fou parce que c'est des personnes qui ont 30 ans de carrière, qu'on respecte énormément et du coup, le mec, il nous répond en une heure, on l'invite à Londres et on l'invite à Paris et là, il nous répond en une heure, c'est bon. Il nous répond, c'est bon, vous me payez les billets de train et c'est bon. Et je viens jouer, ça va être la folie. Et donc, vous vous dites peut-être trois ans de boulot pour une soirée, c'est ça, c'est des gens avec qui on a tissé un lien, on a eu une discussion. Donc là, typiquement, Chonely et Louis. Moi, je vais vous prendre un autre exemple. Donc, Guillaume Poncelet, que vous voyez à droite, le nombre, il n'était pas sur l'affiche. On l'a rajouté là pour... Et donc, Guillaume Poncelet... On l'a rajouté parce qu'il était présent à la soirée, c'est ça qui est. On l'a rajouté parce qu'il était présent à la soirée, parce que c'est important ce soir. Typiquement, Guillaume Poncelet, ça remonte à plus de trois ans, quand on avait 16 ans et à un de nos premiers concerts, on a découvert un trompettiste de jazz, donc Guillaume Poncelet, on a été fan dès l'instant où on l'a entendu. Et donc, moi, je développe pas mal de choses dans la boîte à côté de la production même. Et je me retrouve à Londres dans une conférence sur la musique et à l'image et qui je vois dans le hall de la conférence, Guillaume Poncelet. Donc, je vais le voir. Et puis, dès la première poignée de main, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant quand on entreprend, c'est aussi qu'il y a une émulsion. Et donc, je rentre à Paris et je dis à lui, j'ai rencontré Guillaume Poncelet et là, lui, il me dit, ben, ok, on peut peut-être faire un truc avec des cuivres, tu veux pas demander à Guillaume Poncelet ? Et donc, c'était quand même déjà la deuxième personne ultra respectée à laquelle on demandait. On fait, ok, on demande. Donc, le gars, il veut. Le gars, on lui demande et il veut bien. Donc, on fait, ok, ça va être la folie. Donc là, à ce moment-là, on avait le line-up parfait, on était super heureux. Et donc, ce qui était intéressant avec Guillaume Poncelet, c'est que, et comme Sean Lee aujourd'hui qui bosse avec nous et avec qui on a développé d'autres contacts par la suite, Guillaume Poncelet, aujourd'hui, c'est un multi-instrumentiste, compositeur qui a, par exemple, composé le premier album de Ben L'Oncle Soul qui a fait Multi Platinum. Il tourne, par exemple, avec Zaz qui, aujourd'hui, est l'artiste qui fait le plus de ventes en France. Et donc, toute cette relation-là, ça nous a permis qu'aujourd'hui, on manage Guillaume Poncelet, par exemple. Et donc, on a une collaboration beaucoup plus long terme avec cette personne et on va développer sa carrière. Donc, c'est des tremplins, des opportunités qui commencent avec une poignée de main, on suit sur scène et qui se développent. Et après, on arrive à développer notre entreprise et plein d'opportunités pour les artistes. Et donc, voilà, cette soirée, c'est un peu une absence de lien à la base et on a créé une synergie. Les planètes se sont alignées et en général, c'est comme ça que ça marche dans l'entreprenariat, je pense. Ce qui nous amène... Donc là, vous voyez une belle photo d'équipe de la soirée. Sean Lee, c'est le grand blond au milieu. Ça a été un hippie toute sa vie. Donc, juste la conclusion. Nous, ça fait trois ans qu'on a créé la start-up et du coup, on a quand même pas mal réfléchi sur l'entreprenariat. Et donc, on vient de milieux différents. J'ai fait une école de col où il y a fait une fac de pharma. Mais tout ça, c'est complémentaire. Tout ça, ça nous apporte des choses qui nous enrichissent tous les jours. Mais donc, on vient de milieux différents mais surtout, surtout, ce qui nous a aidés, je pense, c'est que le fait de venir de milieux différents, voilà, de... En fait, on n'a pas fait d'études en musique. On n'y connaissait rien. On s'est lancés par des coups de cœur, par un certain feeling. Et du coup, on n'avait pas de... Personne nous a dit non. Enfin, si tout le monde nous a dit non, ne faites pas ça. Vous n'allez pas y arriver. Du coup, on a eu envie de le faire. On n'a pas eu de barrière. On n'a pas de... Vu qu'on est assez naïfs, on n'a eu aucune barrière. On s'est dit tiens, on va faire ça, ça, ça. Et je pense que c'était un atout au final. Ouais, c'est... Du coup, voilà, c'est un atout. Et dans l'entrepreneuriat, je pense qu'au départ, vous avez l'impression d'y comprendre quelque chose. Vous allez vous lancer dans un domaine, vous allez vous dire en fait, je comprends tout. On pensait qu'on comprenait toute la musique. Puis on en apprend tous les jours. Et ça, c'est pareil dans toutes les entreprises. Prenez par exemple Uber qui aujourd'hui se prend des procès. Je pense que quand ils ont créé le service, ils ne s'attendaient pas à se prendre plein de procès comme ça. Donc, voilà, je pense que ce qui est important dans l'entrepreneuriat aussi, c'est de travailler avec des gens qu'on aime, avec des coups de cœur. Là, on n'a parlé que de coups de cœur. Il y a aussi des coups de cœur de l'ombre, des mentors, des personnes qui partagent des expériences et qui nous poussent à nous surpasser. Et donc, c'est ça qu'on recherche là-dedans. Et un dernier point, c'est tous ces gens, on les a rencontrés en personne à un moment donné. Guillaume Poncelet, par exemple, on n'aurait jamais rien fait si on ne s'était pas rencontrés dans ce hall. Et l'autre canal, par exemple, quand Louis est sur scène et qu'il joue, à un moment, on les a rencontrés, on habite à Nancy. Donc, tout se fait avec le contact humain. C'est important parce qu'en fait, on est dans un monde où on a l'impression que tout est digital. Mais si on ne va pas voir la personne et si on ne va pas la rencontrer, si on ne va pas juste lui parler de manière naturelle, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de startups. on a l'impression que les startups explosent en l'espace de six mois, qu'elles sont accélérées en un an, des choses comme ça. Mais ça reflète... Alors, soit c'est de l'esbrouf, soit ça reflète un travail de longue haleine derrière qu'on n'a pas forcément vu. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur ça. Pour moi, la clé du succès, c'est le relationnel vraiment humain. et en termes de temps, c'est incompressible. Par exemple, on dit, une startup, en général, ça vous prend deux ans pour vous payer. Moi, c'est essentiellement dû à ça, au fait de développer des relations humaines. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une petite question. Je voulais savoir... C'est cool. C'est pas un peu osé de quitter la fac de pharma, tu vois, pour... Je sais pas ce que tu faisais. C'est cool, t'es fun. N'est bien ton truc. Pour faire de la musique, parce que, je veux dire, c'est la devise du pile, quoi. Entreprendre, c'est bien, mais gagner sa vie, c'est mieux, quoi. Ouais, mais faire ce qu'on aime, c'est mieux aussi. Et puis, j'ai fini la fac de pharma. Je sais pas si ça va me servir, mais voilà, quoi. J'ai fini mon école de cours. Faut que je prenne mon Lexomide, là, je reviens. Non, mais sinon, un autre truc, ouais, c'est qu'en effet, au début, vendre des vinyles, faire streamer de la musique quand il y a moins de 1000 streams, ça ne rapporte pas du tout d'argent. Donc, on a aussi développé des business models un petit peu plus complets, en vendant, par exemple, de la musique pour la pub, en gérant des droits pour plein de musiciens. Et donc, du coup, quand on travaille dans la ZIC, avoir des droits sur un morceau, c'est un peu comme acheter un appart. C'est une sorte d'immobilier qui génère des droits, comme des loyers. Et c'est la partie moins glam, mais ça marche comme ça. Merci. On retient quand même, enfin, moi, je retiens au moins deux choses. C'est votre capacité à prendre de l'initiative et à oser des choses, le contact, à oser le contact. Et puis, il y a des opportunités, il y en a plein, visiblement. Et certes, dans le monde du business, il y a des requins, mais il y a aussi des gens cool qui sont prêts à vous aider, mais c'est une réalité dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont prêts à partager. C'est ce que vous avez vécu et vous avez su rebondir sur ces opportunités-là. Non, mais il y a des gens qui sont prêts à partager, bon, voilà, sans être forcément un hippie ou, voilà, cool, dans le mauvais sens du terme, mais il y a des gens qui sont prêts à faire des choses sans être difficile, enfin, sans... Voilà, quoi, faire des choses. OK. Une question à la salle, peut-être, on peut prendre sur cette expérience plus du domaine musical ? Ouais, Vincent. Il ne bosse pas. Je dirais 99% de travail, ou alors 90% de travail. Non, moi, je dirais... Ouais, pour Joe, 99% de travail. Pour moi, je dirais peut-être... Allez, plus de 50% de travail, c'est sûr. Instinct 25, chance 25. On a tous de la chance. Non, mais j'ai de la chance, on la provoque, franchement. Enfin, aujourd'hui, toutes les personnes qui comptent dans la boîte, enfin, qui nous ont aidés, c'est les gens vers lesquels on est allés. Enfin, je veux dire, on s'est retrouvés à ces endroits, à ces moments-là précis. Et ouais, on a eu de la chance, mais c'est vrai que ça part de rien, des fois, quoi. Mais c'est vraiment ça qui est cool, quoi. C'est vrai que... Après, on peut avoir de la chance, mais si on ne fait rien derrière, il ne se passe rien. quand on peut rencontrer une telle personne à un moment donné, on a de la chance, mais bon, après, il faut savoir concrétiser, quoi. Voilà. Mais on est parti sans business plan, sans business model, et donc... Enfin, si, avec un petit business model, mais oui, on a plus laissé confiance, fait confiance à l'instant, on va dire. Là, il y en a un qui se réjouit quand tu dis que tu es parti sans business plan, alors, il sourit jusqu'aux oreilles. Non, mais c'est parce que c'est ce qui défend. C'est très bien. Il faut d'abord l'initiative avant le business plan. On a quand même créé la boîte avec des idées, quand même. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a eu un partenariat avec Google pour gérer des droits de musiciens sur YouTube. Et ça, ça génère de l'argent à partir de la première seconde. Donc, bon, enfin, voilà quoi. On ne savait pas exactement comment ça allait nous rapporter. Par contre, on savait que ça allait rapporter. Mais on s'est laissé un peu de temps. Merci. On va avancer parce qu'on pourra discuter encore plus tard avec tous les deux. On va passer au troisième et dernier témoignage de jeunes entreprenants et entrepreneurs. Alors, on va se rapprocher de l'université puisque on va déjà, on va parler d'un domaine qui, paraît-il, n'est pas du tout compatible avec les Français. Les Français sont fâchés avec l'économie, on en prend tout le temps. Et donc, on a Olivier, c'est Marc Casanova, qui, lui, est un cumulard puisqu'il est étudiant, doctorant, chercheur, enseignant et entrepreneur. et il va nous faire part de son expérience comme toujours après une petite introduction de nos camarades des Two Men Show. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission des paroles, des paroles, encore des paroles. Alors, hier, nous recevions Patrick Sébastien avec qui nous avons discuté du nombre de sardines que nous pouvions faire entrer dans une boîte. Eh bien, ce soir, restons dans les chiffres avec notre invité, monsieur Aristide de la Bourse Folle. Bonsoir Aristide. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Est-ce que je peux me permettre une petite rectification par rapport à votre émission d'hier, s'il vous plaît ? Allez-y, je vous en prie. Simplement, il me semble que le résultat que vous avez obtenu sur le nombre de sardines que l'on peut faire rentrer dans une boîte n'était pas tout à fait exact car il ne tenait pas compte de la potentialité réelle ou irréelle d'une sardine à vouloir rentrer dans une boîte et de sa taille hypothétique, surtout en tenant compte des différents facteurs économétriques de la sardine quand elle veut vivre en communauté. Eh bien, merci pour cette précision. On va tout de suite commencer par la première question et j'ai envie de poser une question très simple. Qu'est-ce que l'économie ? Alors, l'économie, je vous remercie de me poser cette question. J'y répondrai brièvement en 18 parties qui seront scindées chacun en 5 alinéas. Attendez, attendez, excusez-moi, je vous coupe. On me fait signe en régie qu'il faut aller très vite ce soir. Faites au plus simple. Il faut que tous les gens dans la salle comprennent et il y a des personnes qui partent de loin apparemment en économie, je parle. Écoutez, c'est très simple. L'économie, c'est la gestion relative ou réelle des différentes valeurs monétaires d'une population qui affecte les micro et macroéconomies engendrant forcément une analyse sociétale des différents curseurs économétriques. C'était plus clair comme ça ? Oui, oui, c'est plus clair. On me fait encore signe en régie. Il faut aller très, très vite. Je suis désolé. J'enchaîne avec ma deuxième question. Parlons de la France et que pouvons-nous faire pour relancer l'économie de la France ? Je pense qu'il faut retrouver un balancier, un juste équilibre entre les importations et les exportations qui favorisera la reprise économique de la France dans sa composante cyclique. Quand vous dites cyclique, c'est en rapport avec le Tour de France ? Je ne comprends pas le rapport entre le Tour de France et ma réponse. D'accord, alors ne le prenez pas mal, surtout pas, mais j'ai l'impression qu'on ne capte absolument rien à ce que vous dites depuis tout à l'heure. Alors c'est bien beau, vous avez des belles phrases, mais à quoi ça sert si le français moyen n'y comprend rien ? Je me permets de vous rappeler que le calcul du français moyen se base sur des critères somme toute très relatifs. Non, mais écoutez, stop, là, on ne vous comprend pas, je viens de vous le dire. Vous ne pouvez pas répondre à une question simple comme la France va-t-elle sortir de l'impasse avec des mots à la Patrick-Sébastien ? Je ne connais pas bien la carrière de M. Sébastien en économie, mais je pourrais vous répondre vulgairement, on est dans la merde. Dites-le, ça, moi j'ai compris, dites-le aux gens. Nous sommes dans la merde. Voilà, les gens ont compris. Nous sommes dans une grosse merde. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous ont compris. Alors terminons avec ma dernière question. L'économie, ça vous rapporte quelque chose ? Vous savez, quand on travaille dans le domaine de l'économie, il y a quand même pas mal d'argent à se faire. Et si je peux me permettre une petite blague, mieux vaut être du côté des riches qui savent pourquoi que du côté des pauvres qui cherchent encore. D'accord, alors apparemment, il faut être dans le métier pour comprendre cette blague. Et c'est là-dessus que nous nous quittons. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, on est dans la merde. Oui, oui, on y va. Bon, alors, je suis dans le métier, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la blague non plus, en fait. Donc, comme l'indique le titre de ma présentation et le sketch que vous venez de voir, je vais vous parler d'économie. Je vais essayer de rendre la chose la plus indolore possible, mais avant de le faire, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier Simard-Casanova, slide. Donc, j'ai, comme l'a dit le présentateur, trois casquettes différentes. Donc, je suis doctorant en économie dans un laboratoire qui s'appelle le Beta, donc le Bureau d'économie théorique et appliqué. Je suis également enseignant en économie à l'école des mines de Nancy, donc au sein de l'université de Lorraine. Et je suis aussi étudiant entrepreneur au PIL, slide, donc pour un projet qui s'appelle Passeur d'écho. Donc, le but de Passeur d'écho, donc Passeur d'écho, c'est un site internet de vulgarisation scientifique dédié à l'économie. Et donc, l'objectif de Passeur d'écho, c'est d'essayer de mettre un petit peu de clarté dans ce que vous venez d'entendre. Souvent, les gens me disent, enfin, j'entends souvent des gens qui me disent, moi, l'économie, ça m'intéresse. Mais quand j'écoute et quand je regarde BFM Business, j'y comprends rien et je leur réponds, moi non plus. Parce qu'en fait, souvent, l'économie, c'est pas forcément compliqué, c'est souvent mal expliqué. Et donc, avec Passeur d'écho, j'ai pour ambition d'expliquer ça de manière un peu plus claire. Slide. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis chercheur, apprenti chercheur et donc scientifique d'une certaine manière. Alors souvent, quand on entend le terme de science, on pense à un laboratoire comme l'image, on pense à quelqu'un en blouse blanche ou éventuellement à un télescope braqué sur le ciel, mais on se dit pas forcément que science et économie, ça fait bon ménage. Pourtant, quand on y réfléchit deux secondes, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la méthode scientifique pour essayer de comprendre comment fonctionne notre économie ? Et depuis plus d'une centaine d'années, il y a des gens qui font ça tous les jours et donc ce sont les économistes. Slide. Donc moi, dans ma thèse, j'étudie quelque chose de bien particulier, c'est ce qu'on appelle les discours de motivation. Alors les discours de motivation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est par exemple dans une équipe, dans une entreprise, un manager qui fait un discours à son équipe dans l'objectif soit de la faire travailler mieux ou de la faire travailler plus. Et donc dans ma thèse, j'utilise trois méthodologies différentes pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces discours de motivation. Et donc je vais vous parler d'une méthode en particulier, slide, qui s'appelle les agent-based models. Alors je suis désolé, le terme n'existe pas encore en français, donc je vais utiliser le terme anglais, ce n'est pas une façon pour moi de me la péter. Donc qu'est-ce que c'est en fait un agent-based model ? Eh bien en fait, c'est tout simplement une simulation informatique. Alors à quoi ça ressemble un agent-based model, slide ? Et donc ça ressemble à ça. Donc c'est une grille avec des petits points rouges. Alors les petits points rouges, en fait, ça représente des personnes qui n'adhèrent pas au discours de motivation dans l'entreprise. Et puis au milieu, vous voyez des petits points verts. Donc les petits points verts, ce sont ceux qui adhèrent au discours de motivation. et il y a un petit point violet, alors vraiment pile au milieu, slide, qui représente le manager qui va faire le discours de motivation. Et l'objectif du manager, ça va être de faire en sorte que les petits points verts, que les petits points rouges deviennent des petits points verts. Donc de faire en sorte que son discours de motivation se diffuse dans son entreprise. Alors de quoi ça va dépendre, slide ? Donc moi dans mon modèle, j'ai dit que ça allait dépendre de deux choses. Ça allait dépendre donc de l'efficacité de Steve Jobs à faire le discours de motivation. et ça va aussi dépendre du conformisme des salariés. Alors le conformisme, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement, c'est penser ce que pensent vos voisins. D'accord ? Donc si vous êtes conformiste, vous allez penser la même chose que les gens qui vous entourent. Donc j'ai décidé que l'efficacité serait comprise entre 1 et 8 et que le conformisme serait compris entre 1 et 8. Donc ça nous donne 64 combinaisons de paramètres possibles. Et du coup, je vais avoir 64 modèles différents à tester. Alors dans les deux tiers des cas, slide, alors voilà ce qu'il se passe. En fait, il ne se passe rien. Le discours de motivation ne prend pas dans l'entreprise et ne se diffuse pas. Et puis dans un tiers des cas, donc le tiers restant, slide, il se passe la chose suivante. Slide jusqu'au bout, merci. Donc en fait, le discours se diffuse complètement dans l'entreprise. Alors ce qui fait la différence, en tout cas dans ce modèle-là, c'est simplement le conformisme. En fait, c'est tout. C'est ce qui explique la différence. Alors ce modèle, il est simple. Bon, c'est le tout premier modèle agent-based que j'ai écrit. Donc en plus de ça, j'ai une petite connexion émotionnelle avec. Mais, car oui, les chercheurs ont aussi des émotions, il ne faut pas croire. Donc, habituellement, slide, les économistes, quand ils font leur travail de chercheurs, ils utilisent trois grandes méthodologies. Donc la première méthodologie qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle l'économie théorique. Donc ils écrivent des modèles mathématiques. Ils dérivent ces modèles mathématiques et en fait, ils espèrent qu'une fois qu'on aura dérivé le modèle, ça nous dira des choses sur le fonctionnement de notre économie. La deuxième méthodologie, c'est l'économétrie. Donc l'économétrie, c'est récupérer des données dans la vraie vie et avec des techniques statistiques, plus ou moins sophistiquées, on essaye de voir si, dans la vraie vie, on observe ce que prédisent les modèles théoriques. Et la troisième méthodologie, qu'on appelle l'économie expérimentale, on fait venir des gens dans une pièce, on leur fait prendre des décisions pour lesquelles ils sont payés. Alors on les paye dans l'objectif de faire, dans l'idée que les décisions qu'ils vont prendre en laboratoire seront les mêmes décisions qu'ils prendraient à l'extérieur du laboratoire et on observe les décisions qui sont prises et dans la même idée de voir si elles correspondent ou pas aux prédictions faites par les modèles théoriques. Alors dans cette liste, il n'y a pas les agent-based models. Slide. Alors pourquoi ? Et bien simplement parce que, d'après moi, les agent-based models sont encore une méthodologie en construction. Il y a encore du travail dessus. Alors il y a des problèmes qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Par exemple, on ne sait pas les tester empiriquement. On ne sait pas, à partir des données réelles, on ne sait pas valider ou invalider un agent-based model. Un autre problème qu'on a, c'est souvent quand je lis des articles d'autres chercheurs qui ont utilisé des agent-based models, je n'ai pas accès à leur code source, donc je ne pourrais pas reproduire leur modèle. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc pour toutes ces raisons, les agent-based models, il y a encore du travail dessus. Alors on peut s'étonner que je consacre un tiers de ma thèse sur une méthodologie qui est encore aussi jeune, d'une certaine façon, mais c'est une prise de risque. Le risque, c'est quelque chose que si vous décidez de devenir entrepreneur, vous allez prendre des risques. Mais quand on est chercheur, on prend aussi des risques. Alors il y a deux manières de prendre des risques. Soit on prend des risques de manière un peu aveugle et on fait n'importe quoi et puis on espère qu'à un moment donné, ça va payer. Ou alors on a aussi une autre stratégie qui consiste à prendre des risques entre guillemets calculés. Et je pense que c'est ce que j'ai fait avec ces agent-based models slides. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, en économie, il y a un petit problème avec la théorie économique, c'est qu'elle devient de plus en plus difficile à être publiée dans des revues scientifiques. Donc ça, pour le dire dans un langage un peu plus clair, c'est que ça n'intéresse plus trop les chercheurs en économie de faire des modèles théoriques. Alors moi, ça me dérange un petit peu parce que je suis un théoricien et donc ça me tient à cœur qu'on fasse de la théorie économique. Et donc mon pari, en fait, c'est de dire que peut-être les agent-based models peuvent proposer une nouvelle manière de faire de la théorie économique. Alors je vais insister sur un point. Je ne prétends pas que la précédente manière de faire de l'économie théorique n'est pas bonne. En fait, ma conviction avec les agent-based models, elle est simple, elle est simplement que, alors ça peut certainement se discuter, mais qu'ils ont la capacité à généraliser les résultats obtenus avec la précédente méthode d'économie théorique. Et donc ça, c'est très important en science, slide, parce que la science, mais c'est exactement la même chose quand vous faites de l'entrepreneuriat, c'est aussi le cas lorsque vous faites de l'art, lorsqu'il y a de la créativité, de l'innovation, vous êtes rarement les premiers sur l'affaire. Il y a déjà des personnes qui sont arrivées avant vous, qui ont déjà réfléchi avant vous, qui se sont posées ces questions-là avant vous. Et je pense que cet aspect d'héritage a été parfaitement résumé par cette citation d'Isaac Newton. Donc si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Ça va, tout le monde a suivi. Pas besoin d'Exomil, parce qu'il y en a, paraît-il. Voilà, on fait des choses très sérieuses à l'université et puis on sait les expliquer de façon pédagogique. qu'on voit bien que c'est aussi une affaire de passion pour cette discipline, savoir la transmettre, savoir l'approfondir, prendre des risques sur des théories, des approches pas forcément totalement orthodoxes. Formidable. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des spécialistes qui voudraient interroger et cuisiner un peu notre ami ? Ou pas forcément des spécialistes. Ou des non-spécialistes qui voudraient quand même le cuisiner. Oui ? Alors, sur la partie scientifique, en fait, le business, il est de faire des publications dans des bonnes revues et ensuite de trouver un job dans une université, en fait. Donc, voilà. La carrière d'un chercheur, ça se passe comme ça, en fait. Faire de bonnes publications, c'est un peu la valeur, ce qui fait votre valeur, en espérant ensuite être recruté dans une université ou dans un centre de recherche. Et est-ce qu'on peut faire un business sur la partie blog, la blog pédagogique ? Alors, c'est un peu toute la question. Je pense qu'il y a possibilité de faire un business là-dessus. Le blog existe, enfin, le site internet existe depuis environ un an. Bon, ça commence à... Il y a des choses qui commencent à se passer. Donc, j'espère que d'ici peut-être un an ou deux, j'aurai une réponse plus précise à faire à cette question. Merci. Il y avait une question au fond, je crois. Je vais répéter la question pour tout le monde. Avez-vous envisagé d'étudier des modèles économiques des mondes virtuels ? Alors, la réponse... Alors, moi, personnellement, non. Mais je sais qu'il y a des collègues, enfin, des chercheurs qui l'ont déjà fait. Je sais aussi... Alors, j'ai un collègue en particulier qui a essayé de prendre contact avec des éditeurs de jeux vidéo pour essayer d'étudier le cas, enfin, d'étudier ça. Donc, les éditeurs leur ont répondu c'est intéressant, mais on a autre chose à faire. Enfin, plus sérieusement, je crois que c'était dans Heavenline. Ils ont, à un moment donné, embauché un économiste et, en fait, il a utilisé Heavenline comme un espèce de laboratoire d'économie géant. Et, en fait, d'un point de vue... Donc, ça, c'est la partie un peu fun, mais d'un point de vue un peu plus scientifique. Pour un économiste, c'est extrêmement... C'est vraiment génial, d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas utiliser le vrai monde pour faire des expériences. Je ne peux pas tester l'effet d'une récession sur un pays. Enfin, bon, peut-être un peu en Grèce, mais... Donc, on ne peut pas faire vraiment d'expériences naturelles. Et, du coup, ça permet, en fait, de faire des expérimentations. Et le problème vient du fait que les éditeurs de jeux vidéo ne sont pas forcément intéressés pour dédier des ressources pour faire de la recherche là-dessus. Une sorte de prolongation des expériences de pensée des physiciens qui ne pouvaient pas le faire en vrai, mais qui le faisaient théoriquement en échangeant par du virtuel. Une autre question, peut-être ? Sinon, on va remercier encore une fois Olivier. Et puis, merci, Olivier. Merci. Et on va enchaîner avec, si je ne m'abuse, la deuxième vignette vidéo, le pile en question avec, là, des étudiants qui répondent. Alors, donc, qui êtes-vous ? Tu sais, toi ? Oui, vas-y. Bon, alors, moi, je m'appelle Guénolé, je suis étudiant entrepreneur au sein du PIL. J'ai 25 ans, titulaire d'un master d'ingénierie biomédicale, et je développe un projet très intéressant avec Quentin. Donc, moi, c'est Quentin, pareil, étudiant entrepreneur au sein du PIL, titulaire d'un master d'ingénierie biomédicale depuis quelques jours, et j'ai 25 ans également. Moi, c'est Samira NTP, étudiante entrepreneuse, et je viens d'avoir ma licence en LEA. Pour ma part, Benjamin de Gardin, je sors de l'ENSTIB, l'école nationale des techniques et industries du bois. Donc, jeune diplômé, étudiant entrepreneur de même. Votre projet en une phrase. Pour ma part, c'est un projet basé sur une économie circulaire à propos de toilettes sèches. Donc, des toilettes sèches pour le secteur public, essentiellement, et les entreprises recevant du public, donc des entreprises privées. Ça ne fait pas une phrase, là. Non, ça ne fait pas une phrase. Donc, moi, c'est un centre pour enfants au Cameroun. Donc, ça sera une crèche-garderie et un café-poussette. Un autre projet, c'est de développer un dispositif médical innovant qui se destine à la médecine nucléaire. Oui, ça résume très bien le projet. Alors, que pensent vos parents de votre choix de créer une entreprise ? C'est une bonne question, ça. Moi, je dirais que là-dessus, ils me soutiennent. Et ils sont assez fiers, quand même, parce que tout le monde ne le fait pas. Oui. Pareil. Il faut mieux entreprendre seul ou à plusieurs ? Attention à ta réponse. Je dirais que ça dépend avec qui on entreprend. Moi, j'avoue quand même que c'est un peu compliqué. Il y a certains jours où j'aimerais bien être... Pour partager les bons moments comme les coups durs, quoi. Il y a des fois, quand même, on se prend des portes dans la figure. Quelle image ont de vous les autres étudiants ? Moi, j'aurais préféré les autres étudiantes, en fait. Parce que là, j'aurais pu répondre « Bogost ». Bah, réponds alors. Bogost. T'es d'accord ? Mon image. Quelle image tu as de moi ? Je ne peux pas dire. Pourquoi ? Il faudrait leur demander. Je pense qu'ils nous vénèrent. Il y a de ça. L'entrepreneuriat, c'est pour le pognon, pour vous payer une Rolex à 40 ans. Une Rolex, c'est de mauvais goût. Oui, et puis pas 40 ans, 25, 26. L'entrepreneuriat, c'est pas avoir un rond et manger des pâtes, beaucoup de pâtes. Pour l'instant. Avec un peu de sauce, c'est les bons jours. Des oeufs, des fois. Votre pire souvenir d'étudiant entrepreneur. Mon pire souvenir ? Mon pire souvenir, il n'y en a pas. Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas non plus. Je n'ai pas de pire souvenir. Moi non plus. Vous avez beaucoup pécho depuis que vous êtes étudiant entrepreneur. Pardon ? Non, non, je n'ai rien dit. Je te laisse répondre. Moi, depuis, je suis fiancé. Racontez un excellent conseil que vous n'avez pas suivi. La réussite est dans l'organisation. Voilà. Il paraît que les étudiants entrepreneurs ne peuvent pas se voir entre eux. C'est vrai. Non, c'est faux. Ben non. J'apprécie beaucoup, Samira. Ben oui. Tu vois ? Non, non, il n'y a pas de... Je ne comprends pas la question. On se voit à l'after. Ah. Ah non, ça c'est faux. Ça, c'est complètement faux. On travaille avec beaucoup d'autres étudiants, on s'entraide et il y a toujours une bonne ambiance, toujours autour d'une bonne bière. Ah oui, souvent au bar. Un peu trop. Cliquez pour quitter. Oui. Bref. Moi, je ne sais pas si j'ai envie de cliquer. Moi, ça me plaît, je reste. Oui, c'est un peu. Super. Un petit coucou et un petit merci à la direction du numérique qui nous a permis ces vidéos et l'équipe de Laurence Cattiaud. On arrive presque à la conclusion de cette séance-là. Donc, on va demander à Christophe de remonter sur scène pour nous parler notamment d'un petit contest de projet sur lesquels chacun pourrait être amené à voter. Ah bah super, il est accompagné, formidable. Il y en a d'autres. Ils ne veulent pas venir les banquiers. C'est dingue ça. C'est le ban... Ah si, il y a un banquier là, je le connais. Voilà, on profite de cet événement pour lancer le top 6. Alors, c'est quoi le top 6 ? On a un concours national qui s'appelle Pépite et on a dû sélectionner 5 candidats. Et ces 5 candidats, nous on aime bien donner à voir, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, en rentrant au niveau de l'autre canal avec plein de projets. Donc, on continue dans cette logique-là. Et on souhaite donc permettre à tout le monde de voter. Alors, la votation ne sera pas uniquement... Ce n'est pas maintenant, tout de suite. Ce sera sur une longue période d'un mois. On va en reparler. Mais ce que je voulais dire derrière ça, c'est cette idée de créer une communauté. On souhaite que les jeunes qui font partie des 6 puissent faire parler d'eux pour permettre ainsi de suite de faire connaître leur projet. Donc, c'est un peu cette idée de sortir d'un certain anonymat, de donner la possibilité de travailler ensemble. C'est pour ça que sur cette opération, on s'est associé avec le Républicain-Lorrain, Vosges-Matin et l'Est Républicain. Et puis, nos partenaires, une partie est présente, avec Jacques Chevalier d'Isico et Fabien Simonin de Banque Populaire. Je te laisse présenter les modalités techniques. Bonsoir à tous. Donc, ce projet, en fait, c'est le top 6 du PIL qui va être diffusé sur l'ensemble des sites du Républicain-Lorrain, Est-Républicain et Vosges-Matin. Et l'ensemble des internautes vont être invités à voter pour définir quel est le projet qu'ils ont préféré. Parmi ces 6 projets. Et puis, après, bien sûr, ce qu'on va faire, on va présenter à l'occasion des Ailes de Cristal, qui est une grande soirée d'entreprise, le gagnant, parce que dans toute compétition, il faut un gagnant. Et ce gagnant, on va largement diffuser une promotion dans nos colonnes, bien sûr, et au travers de nos sites. Bien sûr, ce qui est intéressant pour cet entrepreneur, c'est qu'il va avoir une communication qui va être élargie sur l'ensemble des départements de l'orrain. Et bien sûr, cette opération ne pouvait pas se faire sans nos partenaires que Christophe a cités. Juste peut-être un petit mot, parce que ça fait quelques temps qu'on bosse ensemble, 6 ans. Donc, un petit mot sur l'engagement de la banque au niveau du PIL. Bonsoir. Donc, la Banque Populaire est un partenaire historique du PIL. On s'est tout de suite intéressé lorsque l'université a décidé de développer son ouverture vers le monde de l'entreprise avec les étudiants. Ça nous a tout de suite intéressé parce qu'on était persuadé que les étudiants étaient riches d'idées, riches de valeurs créatives. Mais peut-être leur manquait-il un peu de richesse financière. Et donc, on s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure parce qu'effectivement, on avait constaté qu'en Lorraine, il y a beaucoup d'entreprises qui seront à créer, qui seront à reprendre dans les prochaines années. Et il nous semblait intéressant que les étudiants fassent partie des entrepreneurs de demain, comme on peut peut-être le voir davantage dans d'autres pays. Et donc, on a souhaité rejoindre immédiatement l'aventure du PIL de deux manières. En fait, à la fois à travers un mécédat financier avec la fondation NIT et puis surtout en ce qui me concerne, puisque je travaille en local à Nancy dans l'accompagnement d'entreprises, par de l'accompagnement en don de compétences, en coaching, en présence, en accompagnement avec les étudiants que suit notamment Christophe dans les business units. Et on en est très heureux. C'est vrai que ça fait maintenant quelques années que ça dure. Et on est très fiers de voir des premiers projets aboutir, des entreprises qui se créent sur notre territoire, qui sont des vecteurs de création de richesses. Et on en a clairement besoin. Voilà. Jacques, un petit mot sur l'engagement d'ISICO auprès des jeunes et l'entrepreneur des jeunes. Alors moi, j'entends bonsoir à tout le monde. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont rappelé un certain nombre de souvenirs. Notamment, déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis guitariste, que je voulais en faire un métier, que je suis devenu expert comptable. Ce qui montre bien que les hasards de l'existence font qu'on ne sait jamais exactement où on va atterrir. J'ai jamais eu de stratégie particulière. Et en définitive, c'est la rencontre de gens sur mon chemin qui m'ont fait à travers certains mentors, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Et puis ensuite, en développant la capacité à faire confiance, à s'entourer. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis plus proche de la fin de carrière que du début. Bien entendu, je souhaitais vraiment avoir une démarche vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des entrepreneurs. Je vais vous citer quelque chose qui m'avait énormément marqué. J'étais à l'époque un patron de patrons, puisque je dirigeais une organisation patronale. Il y avait une enquête qui avait été faite. On interrogeait les étudiants sur le bord des trottoirs, à la sortie des lycées ou des facultés. On leur disait « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? » Et à cette époque, c'était à peu près, oui, dans les années 80, 80% répondaient « Je veux être fonctionnaire ». Ça m'avait, mais littéralement, sidéré. On a voulu ensuite développer l'entrepreneuriat. Évidemment, l'organisation patronale est quand même un peu business. Donc je me suis dit à un moment donné, et d'ailleurs, je le dirai tout à l'heure, moi, je suis entouré de jeunesse. Il faut, à un moment donné, sortir de tout ce qui est business, considération, plan, considération, développement, considération, etc. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion de la rencontre, notamment, on parle de rencontre. Pascal, qui m'a fait connaître Christophe. Quand on s'est vu Christophe, ça a fait des étincelles. Après, on a vu le président. On essayait de s'assurer qu'il serait bien dans la même lignée que nous. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine dernière, la Fondation de France a validé notre fondation d'entreprise, la Fondation Isico, qui va avoir pour objectif de faire naître et d'accompagner l'esprit d'entreprendre et l'entreprise chez des jeunes, et notamment à l'intérieur de l'Université de Lorraine. Et si vous le permettez, je voudrais faire monter à côté de moi. Parce que c'est pas moi, bien sûr, qui va aller accompagner vos start-up, même si je regarde ça avec un oeil amusé et très intéressé. Thomas. Voilà Thomas Pelletier, qui peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est lui qui accompagnera, pour le compte de la Fondation Isico, alors évidemment j'aurai toujours un petit oeil derrière, mais voilà le garçon en qui j'ai une totale confiance et qui vous accompagnera et qui, je l'espère, vous permettra et vous aidera à aller le plus loin possible dans votre projet. Merci à tous. Les votes vont bientôt commencer, donc début octobre. On compte sur vous pour relayer l'information, pour voter et faire grandir, encore une fois, nos jeunes entrepreneurs. Merci. J'invite notre président Pierre Mizanert pour le mot de clôture. Un mot de clôture sur les dernières années, l'engagement de l'entrepreneuriat et puis surtout l'avenir. Le micro, ça va ? Oh non, un ça va aller. Je vais un peu l'éloigner parce que c'était assez fort quand on était dans la salle. Alors déjà, félicitations à toutes les équipes, aux partenaires, aux financeurs qui font que le PID existe et que les étudiants puissent être accompagnés dans une dimension qui n'existait pas. Parce qu'en fait, on avait oublié, alors vous disiez tout le monde de devenir fonctionnaire, je ne sais pas. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il y a une dimension qui n'était pas accompagnée, c'est qu'en France, pendant tant longtemps, on a formé des gens pour aller travailler dans l'industrie. On a formé des gens pour devenir fonctionnaire. On a formé, mais pas pour faire entrepreneur. Et en fait, nos formations, elles n'étaient pas pour faire ces entrepreneurs. Alors c'est venu un peu, il y a eu des formations sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. On savait que à partir de la recherche des entreprises, ça, ça se faisait déjà et l'incubateur est représenté ici. Mais on avait juste oublié, contrairement à une Silicon Valley qui est un peu prolixe dans le domaine, que nos étudiants, ils avaient plein d'idées. Et on a bien vu que vos idées, ils ne sont pas tout à fait, j'irai voir le doyen de la faculté de pharma, c'est pas dans le même genre. Elle doit apprécier par ailleurs, mais c'est pas tout à fait ce qu'elle attendait forcément de quelqu'un qui s'engage pour quand même six années d'études. Il faut le dire aussi. Et ça, on l'avait oublié. Et la création du PIL, l'entrepreneuriat étudiant, ça a été justement de, alors on n'est pas prescriptif, on va détecter, on va dire aux gens, vous voulez entreprendre, vous avez une idée, vous faites à peu près la table qu'il y avait là, mais peut-être pas avec la même idée de l'autre côté. Et toute l'ingénierie qu'il y a derrière, c'est dégoûter les gens, de les accompagner pour éventuellement créer des entreprises ou éventuellement pas les créer. Parce que c'est aussi un résultat de se dire, c'est peut-être pas la bonne période pour créer l'entreprise, je suis pas un entrepreneur né, je veux faire quelque chose, j'y arriverai pas. C'est tout ça qui a été mis en place, avec beaucoup de brio par Christophe, par les équipes qui accompagnent, par aussi le partenariat, et vous avez mentionné le mécénat. Le mécénat au sens du mécénat de personnes, du mécénat de compétences, qui est extrêmement important pour accompagner les gens, parce que nous on peut le faire dans le domaine universitaire, mais comme on est des fonctionnaires, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc là on rejoint l'entreprise pour pouvoir accompagner. Donc on va continuer, et alors on va continuer, alors on est déjà une des universités les plus prolixes en étudiant entrepreneur, enfin dans le Grand Est c'est sûr, il y en a 140 ici, il y en a 200, grosso modo dans le Grand Est, ça vous donne à peu près l'échelle, mais on est aussi je pense une des premières en France de ce point de vue là, et on en est très fiers, et je pense qu'avec les 60 000 étudiants qu'on a, il y a encore beaucoup de talent à découvrir, beaucoup d'idées à accompagner, et on va continuer, alors il y a encore un bout qu'on n'a pas vu, on est en train de le faire avec les réussites qu'on a eues sur le centre d'excellence ici, l'orraine université d'excellence, c'était pour les doctorants, parce que les doctorants ils peuvent créer des choses à partir de leur recherche, ça on sait faire, l'incubateur c'est faire, mais ils ont aussi d'autres idées, et si on les met ensemble, ça s'est fait à d'autres endroits, si on secoue un peu, il y a des idées très intéressantes qui arrivent, et c'est des idées qu'on ne peut pas avoir, parce que j'ai 50 ans, je veux dire Twitter et Facebook, c'est des mots qui vont passer dans le passé, c'est plus ça qui est utilisé, notamment sur le numérique, il y a d'autres idées, il y a des idées sur des développements, on en a entendu là, qui sont des développements pour aller vers la société, de services à la société, qu'on n'a pas forcément, il y a des décalages générationnels qui seraient, il y en a d'autres qui seraient, et toutes ces idées là, il y en a plein, qui sont des merveilleuses pépites, ça ne donnera pas forcément un Google, mais ça donnera plein d'entreprises, et je pense qu'ils vont apporter de la richesse, et nous ce qu'on cherche c'est d'avoir de la richesse au niveau du territoire. Donc on va continuer, on réinvestit dans le pile, on accompagne toujours, on va avoir des espaces de co-working, ce sera sympa aussi, c'est pour vous, pour pouvoir mieux travailler, être bien, et puis là, ce qu'on va développer de plus maintenant, c'est, on en discutait tout à l'heure avec les partenaires Isico, c'est qu'il faut une chaîne de valeur, parce que nous on les en, allez, on fait du nursing, on vous accompagne, ils vous cocoonnent, il sait bien faire ça, devant des bières, autre, mais après il y a la création d'entreprises, les levées de fonds, se confronter à un monde réel, celui de l'université n'est pas toujours sympa, mais qui est moins protecteur, et là on a besoin franchement de l'appui des chambres de commerce, de l'abus de partenaires, de l'appui, la BBLC qui était toujours là aussi, parce que tout cet accompagnement qui fait que ces entreprises elles vont rayonner, se développer, aller à l'international, il faut qu'on fasse cette chaîne de valeur là, moi je trouve que c'est formidable, on les a écoutés, le film il est excellent, le petit film de deux minutes là, ils sont, voilà, ils peuvent faire aussi d'autres choses que, on peut faire le théâtre de Bouvard sous une autre forme, je pense qu'il y a du potentiel, donc moi je suis très heureux de lancer l'année du PIL là, l'université elle va toujours appuyer dans cette direction là, et encore plus dans les années qui viennent, j'ai été trop long, voilà, merci beaucoup, merci à eux, alors merci pour merci aux partenaires et félicitations vraiment aux étudiants, je ne suis plus des étudiants maintenant, aux entrepreneurs qui sont ici, ou étudiants, enseignants, entrepreneurs, voilà, qui sont là, ceux qui sont dans la salle aussi, beaucoup de réussite à tous, beaucoup de réussite à nous, et puis restez aussi en Lorraine pour vous implanter parce qu'on en a besoin, et voilà, 45 minutes de Nancy c'est bien, j'ai retenu, mais il y a plein de beaux endroits, et les métropoles, Metz, Nancy, ou d'autres villes sont extrêmement accueillantes et ont besoin de vous pour l'économie de demain. Voilà, merci à tous, merci beaucoup, et bonne année aux piles. Merci président, merci Pierre, tu as parlé de fierté, tu peux l'être, puisqu'effectivement on redit que l'université de Lorraine, grâce au soutien de ses partenaires, est l'université la plus entreprenante de France, si on rapporte le ratio entre nombre d'étudiants et entrepreneurs sur nombre total d'étudiants. La soirée va un petit peu se poursuivre avec un petit cocktail qui vous est offert par l'université et le PIL, pour ceux qui veulent se restaurer derrière, vous avez un food truck avec des tarifs habilement négociés par nous pour faire des hamburgers bio, c'est un ancien du PIL, et puis on retrouvera Louis à 21h pour une soirée un peu électro, un set de DJ pour finir la soirée. Voilà, pour terminer, je voudrais effectivement qu'on remercie les two main shows, je ne sais pas s'ils sont encore cachés quelque part en derrière, ou ils sont partis, ils sont où ? Ils sont là-bas au fond. Et puis nos quatre témoins, ce n'était pas facile, ils ont quand même répété, on leur a demandé un exercice un peu compliqué. Bravo encore, et on se retrouve autour du verre d'amitié. Merci à l'autre canal de nous avoir accueilli aussi. Merci. Absolument. Merci. 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 Merci.